Alors, bonjour tout le monde! Alors, on est rendu mardi le 11 août aujourd'hui. Alors, j'aimerais dire bonjour à tous les gens qui nous suivent et je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, j'aimerais féliciter en priorité tous ceux qui apportent leur contribution dans cette guerre incroyable. Tous ceux qui nous présentent leurs arguments. Donc, on a Alexis Cossette-Trudel, que vous pouvez suivre sur Radio-Québec. Vous avez Dan Pilon, qui est chroniqueur également. Josée Turmel, André Pitre. Vous avez les Décodeurs en France, qui est excellent. Mohamed Dalio. Vous en avez plusieurs informateurs et chroniqueurs qui vous donnent différentes informations concernant la crise qu'on vit à l'heure actuelle. Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'insécurité. Les gens sont terrorisés. Et le fait d'être terrorisé, chacun exprime sa terreur de différentes façons. Il y en a qui vont passer 10 heures par jour sur Internet, 24 heures par jour, qui vont se rendre malades avec ça. Donc, pour ces gens-là, la première chose, je vous dirais d'en prendre puis d'en laisser et de faire attention à votre propre santé. Donc, vous pouvez aller à la guerre une partie de la journée, mais l'autre partie de la journée, essayer de refaire vos forces, essayer de faire des choses agréables, des choses joyeuses, pour essayer de vous changer les idées, parce qu'on ne peut pas vivre dans la terreur 24 heures par jour. D'ailleurs, faites confiance à votre intuition. C'est ce qui est le plus important. Votre intuition personnelle, comment vous ressentez les choses. Moi, personnellement, je vais vous dire, là, depuis deux mois, je ne suis pas inquiet. J'ai une grande intuition qu'un ménage va être fait, évidemment. Donc, mon intuition personnelle, c'est que Trump attend le plus proche des élections pour faire les plus grands moves. Et les plus grands moves, c'est prévu pour être présentement à compter du 17 août. Donc, on suppose, parce qu'on est en guerre, alors Trump, il ne va pas tout nous dire, ce qu'il va faire. Dans différents discours, il y avait mentionné au début de septembre qu'il allait faire quelque chose. Et dernièrement, on a vu dans ses vidéos, à partir du 17. Donc, entre le 17 août et le début de septembre, semblerait qu'il va se passer des choses assez importantes. Donc, il faut que vous vous attendiez qu'il y ait possiblement une coupure d'Internet, complète, cellulaire, Internet, qui pourrait aller de trois jours à dix jours. Est-ce que ça va se passer ou non? J'en ai aucune idée. On est en guerre. Tout le monde, on cherche l'information. On n'en a pas. On a simplement quelques indices. Donc, mes chers amis, si vous vous levez lundi prochain, pas cette semaine, le prochain lundi, le 17, et qu'il n'y a plus d'Internet, alors, à ce moment-là, allez cultiver vos fleurs. Faites de la lecture. D'accord? Il ne faut pas paniquer. Ça va bien aller. Donc, on est en guerre. C'est évident qu'ils ont débranché tous les réseaux Internet et qu'ils vont débrancher les communications pour pas que les gens soient capables de se communiquer entre eux sur ce qui se passe. Donc, c'est possiblement ça. Est-ce que c'est ça qui va se passer? On n'en a aucune idée. Mais, au moins, vous êtes prévenus que, possiblement, il n'y aura pas d'Internet et pas de cellulaire pendant dix jours. Alors, préparez-vous. Faites vos réserves et tout. On est en guerre. On est dans la tempête qui va commencer bientôt. Et ça, ça va se dérouler jusqu'aux élections américaines, donc le 3 novembre. Trump a mentionné qu'à partir du 4 novembre, tout serait terminé, toute cette histoire-là. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est de respirer, de relaxer et d'être heureux aussi, de faire des choses qui vous plaisent, malgré tout ce qui se passe. Il y a aussi cette question des pro-masques et de ceux qui sont anti les masques, évidemment. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de virus depuis 2-3 mois que tout est terminé. D'ailleurs, je n'en ai pas vu non plus. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même assez agressifs aussi envers ceux qui ont des masques et tout. Et j'ai vraiment l'impression que ces gens-là sont beaucoup plus malheureux et beaucoup plus terrorisés que nous, qui avons compris toute la situation. Il y a beaucoup de personnes âgées dans les résidences qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas habituées avec Facebook. Donc, qui n'ont pas toute l'information que nous, on peut avoir quand on est sur Facebook. Donc, ces gens-là écoutent TVA pratiquement religieusement pendant des heures et des heures à chaque jour. Donc, ça, ça a pour effet de faire un lavage de cerveau. C'est comme une secte, quelqu'un qui est endoctriné dans une secte. Donc, après 3-4 mois, pour eux, il n'est plus question de réfléchir si ça existe ou non. Pour eux, c'est une évidence que c'est très dangereux et très grave. Donc, c'est difficile d'essayer de les raisonner. Mais, par contre, à chaque fois qu'on explique un argument, on plante une graine. Et, nous, on fait notre petite part, le voisin côté fait une autre petite part, une autre personne fait une petite part. Il faut y aller graduellement, tranquillement. Et surtout, avoir de la compassion pour ces gens-là qui sont beaucoup plus terrorisés que nous de la situation. Donc, mon point de vue, c'est que c'est une situation historique et que de grands bouleversements et changements s'en viennent dans le futur. C'est un plan qui a été conçu depuis plusieurs années. Tout est en marche et mon intuition, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans les révélations. Parce que le nard de la guerre, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés en 2017 dans plusieurs pays. Donc, à ce moment-là, on est dans les révélations. C'est une histoire qui est tellement grosse que c'est difficile d'imaginer qu'on se fait mentir comme ça depuis des années et des années sur tellement de sujets. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, tout ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est d'être positif, d'avoir des pensées positives, de nous souhaiter ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'on attire toujours à nous la positivité. Si vous attirez la positivité, c'est ça qui va arriver. Si vous avez des idées négatives du matin jusqu'au soir, vous allez vivre avec la négativité. Donc, on peut certainement dire que c'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Personnellement, mon intuition, c'est que tout va bien aller, tout est sous contrôle et je dors bien la nuit. Parce que vous savez, la nuit, on est tous inquiets, tout le monde est inquiet. La nuit, on rêve à ça, on pense à toutes sortes de choses. Mais, il faut être capable de vous changer les idées, de faire des choses qui vous plaisent. Parce qu'on en a encore jusqu'au début novembre, un envoi de toutes les couleurs. Alors, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous aime beaucoup tout le monde. Je vous remercie d'être là. Et je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, soyons aimants un envers l'autre, tout le monde. On a besoin de beaucoup d'amour ces temps-ci et beaucoup de réconfort. Si vous avez des gens qui sont terrorisés autour de vous, c'est le temps de vous exprimer, de leur expliquer la situation, de les aider, les encourager, les soutenir et surtout de les aimer du mieux que vous pouvez. Alors, je vous souhaite une très belle journée tout le monde. Je vous embrasse et on se retrouve pour un prochain live la prochaine fois. Au revoir.